bonjour les frisons donc petit café comme tous les matins le vlog d'aujourd'hui ça va être quoi ah c'est mieux le blog d'aujourd'hui ça va pas être grand chose j'ai l'impression on va voir avec Gaëtan après nos rendez-vous ce qu'on fait mais Gaëtan a rendez-vous ce matin dans pas longtemps et moi j'ai du coup j'ai rendez-vous cet après-midi donc ça va raccourcir nettement la journée alors nous savons pas encore ce que nous allons mettre sur le daily vlog d'aujourd'hui Gaëtan peut-être bien que oui peut-être bien que non t'as froid pour mettre le manteau ? un peu ouais le matin il est froid en sortant de la couette moi j'aime bien t'aimes bien te couvrir je vais t'acheter un gros gros peignoir pour l'hiver prochain j'en ai un j'ai jamais mis ce qui est marrant c'est que derrière a marqué trop fatigué voilà il va falloir ouais c'est mieux le peignoir que le manteau dès le matin Berk c'est pas génial hein bon voilà alors coco est bien réveillé vous l'entendez Roy aussi Roy on était en train de préparer le café il était devant la baie vitrée assis devant son jouet ça voulait tout dire ouais mais ça y est quand je me réveille c'est le début des hostilités c'est ça c'est le début des hostilités si on n'a pas compris donc là on boit le café monsieur veut jouer on va lui donner son petit déj et puis on se retrouve en tant que coco ouais ouais ça y est et puis on se retrouve dans la journée pour vous dire ce qu'on fait ce que l'on vous partage parce que les buts d'un daily vlog et bien c'est vous partager un petit pêche qu'on fait là on a deux rendez vous assez important aujourd'hui ça c'est privé et je suis toujours mal au et puis on se retrouve tout à l'heure ouais ouais je bois mon café et puis on se prépare à tout à l'heure allez on se réveille on essaye alors là on est en train de remettre à niveau parce que c'était pas du tout à niveau il y avait une butte de terre où on se faisait les chevilles à chaque fois donc on remet à niveau et on va faire une plate bande tout au long du mur là voilà bah c'est la seule chose qu'on aura fait aujourd'hui si moi tant bien que mal j'essaie d'arroser notre jardin pied par pied pour l'instant parce qu'ils sont encore bien fragiles j'arrose notre jardin du 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 voilà partout 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 avec cet arrodoir voilà tout à l'heure bon ben voilà moi j'ai fini d'arroser le jardin on entend gaëtan il vient d'arrêter le motoculteur écoutez il fait ça avec un petit motoculteur mais ça prend forme on y arrive ici c'est une terre très argileuse très et quand c'est sec c'est du béton quoi et là en la mouillant un peu ça a du mal à pénétrer l'eau mais en la mouillant un peu à deux ou trois reprises là il arrive maintenant à bien casser cette butte qui avait là il y avait un trou vers la maison une butte à côté c'était mal fichu on se tordait les chevilles et tout tandis que là il est en train de faire un plat le long du dur on va faire un petit massif avec des jolies fleurs et ça va être super sympa et à côté du massif ça sera le passage voilà je vous ai pas expliqué autre chose quand je vous ai dit qu'à chaque piqué à chaque piqué j'ai mis ses bouteilles surtout celui là où je me suis fait mal sa double fonction à éviter que si jamais on frotte on se fasse mal parce que là c'est des petits bouts de bois aussi voilà donc j'en ai mis un petit peu partout l'autre fonction c'est que s'il ya une top pardon s'il ya une top qui veut venir mettre son grain de sel dans le jardin ces petites bouteilles avait le vent ça fait un peu vibration et ça les fait fuir normalement à ce qui paraît voilà les jeunes plants sont en train de profiter ils vont pas trop mal ça se présente pas trop mal on les voit pas trop là d'ici on les voit vous les voyez pas trop à la caméra mais c'est pas vinaire regardez celui-ci qui est joli comme à tout les poivrons voilà les aubergines tout ça là bas ça va pas trop mal ça va pas trop mal mais les plans viennent d'être mis en terre donc les tomates vous les voyez pas trop d'ici mais c'est pas si mal que ça il faut leur donner suffisamment d'arrosage pour que ça parte bien voilà là basse il est citrouille et je sais pas quoi très très bien tout ça et là on va s'en occuper dès qu'on n'a pas de rendez-vous cette semaine j'aime c'est le moment qu'il y est là vous avez vu un peu il a fallu mouiller la terre plusieurs fois et on arrive à casser la dute mais ça paraît pas comme ça mais elle est vraiment dure la terre allez pardon c'est le jardin allez vous faites de gros bisous et peut-être à tout à l'heure et ben voilà ça prend forme c'est pas joli ça alors avant c'était tout bossu on n'a pas pris la vidéo et la photo avant de commencer c'était ah ben voilà quoi quand on t'a vu en train de m'autoculter donc ça va le faire et ben voilà donc ici c'est un peu plus plat voilà je prends le moins le risque de tomber peut-être qu'il faudra un jour redonner un coup là mais non avant il y avait une grosse butte ici et à chaque fois je manquais de me mettre par terre donc là ça fera le chemin et le massif c'est pas beau ça tant qu'à toi tu n'as pas intérêt à y toucher ouais il joue tout seul ouais et Gaëtan fait la pause maintenant mais voilà il n'y a pas si longtemps que ça il y a peut-être deux ou trois heures de ça et bien on n'était pas sûr de pouvoir vous faire un vlog ce soir parce qu'on n'avait pas ce qu'il fallait juste bonjour de ce matin avec le café et finalement chacun notre rendez-vous Gaëtan le sien ce matin moi le mien cet après-midi après un petit peu de repos parce que ça fatigue les rendez-vous comme ça et après un petit peu de repos on s'y est mis j'ai arrosé le jardin lui s'est occupé de ce côté et et bien voilà encore une fois on a bien avancé on peu de temps super il est content et moi aussi j'en connais une autre quand elle va rentrer elle va être contente allez c'est fini pour ce soir on vous fait de gros gros bisous et je vous dis peut-être à demain ciao